La mission et race internationale et l'organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Familles en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Amen, Amen, Amen. Encore une fois avec vous par la grâce abondante du Seigneur. Vraiment, nous sommes toujours contents lorsque nous venons partager la bonne nouvelle de l'évangile à nos frères et sœurs répandue dans le monde. Merci parce que vous êtes fidèles à l'émission Familles en Éden, certainement. Dieu a un objectif à atteindre avec vous. Alors, nous allons recommander les choses entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. La Bible déclare que tu as préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Merci parce que tu nous as donné de pouvoir mettre en place l'émission Familles en Éden parce que tu veux atteindre des vies. Nous voulons, Seigneur, te confier cette séance, vraiment nous remettre entre tes mains afin que c'est toi qui parles, afin que c'est toi qui accomplisses tout et tout en toi. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité de Dieu. Merci de nous ouvrir l'entendement, Seigneur, afin que nous puissions expérimenter l'extraordinaire divin auquel le chrétien est destiné. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen, Amen. Vous êtes avec le pasteur Rokiz Ntam, épouse Ali de la Mission Erase, premier responsable de l'Organisation Internationale des Femmes Chrétiennes de l'Espace Francophone. Alors, il était question la dernière fois de parler de la nocivité, d'accord, du non-respect des principes divins, la nocivité. Je rappelais la dernière fois et encore aujourd'hui que le grand thème débattu, je ne dirais pas débattu, qui est développé ou traité par l'émission Familles en Éden, c'est d'identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Et donc, nous avons des sous-thèmes, des sous-thèmes qui sont en quelque sorte ces origines dont il est question. C'est-à-dire que nous avons nommé les origines de manière à permettre aux gens aussi d'identifier si c'est cela qui est leur problème. Donc, nous révélons d'abord le problème, ensuite nous donnons les solutions. Ce n'est pas nous, mais c'est la stratégie que le Seigneur nous a révélée pour pouvoir apporter une restauration efficace. Parce que quand Dieu restaure, en réalité, il va à la racine. Il révèle d'abord le problème et puis il restaure. Amen. Il était question, la dernière fois, de parler de la nocivité, du non-respect des principes divins par les époux. A noter que les principes divins, la parole de Dieu, ce sont les principes divins, c'est sa loi, c'est ce qui réglemente tout l'univers. Toute la sphère terrestre est régie par la loi de Dieu, la loi de Dieu qui est répandue dans la nature, la loi de Dieu qui est instituée dans la vie même de l'homme. A l'intérieur de l'homme, c'est toujours la justice divine, c'est de la justice divine dont il est question. Donc, on a rapport avec des lois. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent dans les assemblées? C'est parce que le Seigneur dit qu'il y a un problème de non-respect des règles. Et donc, nous nous étions appuyés sur Ephésiens 5, versets 22 à 33, que nous connaissons tous, et également sur le passage de 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 7, l'amour inconditionnel. Ici, donc, la dernière fois, il était question de parler. Mais avant ça, on va lire, on va lire, on lit la parole, on lit la parole. Et donc, il dit dans Ephésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré, livré pour elles. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la faire paraître, afin de faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, ah, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme qui t'aira son père et sa mère s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, que la femme respecte son mari. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, vous allez lire cela chez vous. Bien-aimés, il était question de parler de l'homme. Moi, j'aime parler de l'homme parce que l'homme est le chef. Vous voyez, comme bien même la femme avait péché dans le jardin d'Éden, mais Dieu a d'abord demandé les comptes à l'homme. Parce que l'homme, il faut le rappeler, il est le chef que Dieu a établi sur le foyer. D'accord ? La première autorité qui est sur le foyer. Et donc ici, Paul était en train de donner les indications. Si je peux dire, il mettait des garde-fous à cette responsabilité. C'est-à-dire, il était en train d'expliquer en réalité qu'est-ce que ça veut dire être chef et comment il faut l'être. D'accord ? Et donc ici, la dernière fois, nous avons mis en relief, d'accord ? D'abord, la positivité. Nous avons parlé du spirituel, de comment, qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment, comme Christ a aimé l'Église ? Et donc, nous avions dit que moi, je suis un homme, comment Christ a aimé l'Église ? Christ s'est sacrifié pour l'Église, quand l'Église n'avait aucun sens. Elle était renversée, sens dessus dessous. Elle n'avait aucune forme spirituelle. Le Seigneur Jésus nous a délivré de la puissance du diable à lui-même. Amen. Et donc, on fait l'analogie avec l'homme. Donc, cet homme-là, qui, lui, il est chef, c'est un fait divin. Maintenant, les choses doivent être matérialisées. Mais pour que ça soit matérialisé, il faut notre contribution. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire ? Ici, je note que vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. L'amour dont il est question, c'est de l'amour de Dieu. C'est bien beau de dire aux gens, il faut manifester l'amour de Dieu, il faut mal, on martèle dessus. Mais comment quelqu'un peut manifester l'amour de Dieu si le Saint-Esprit, cette personne-là, n'est pas connectée au Saint-Esprit ? Ça va être quelque chose de religieux qui en sortira. Et les fruits-là ne peuvent pas produire des fruits qui vont être pérennisés. Pourquoi ? Le Saint-Esprit n'a pas donné feu, n'a pas mis son feu à ça. Et donc, moi, je suis un homme, comment je fais ? J'ai l'amour, le Saint-Esprit, dès que je suis né de nouveau, a écrit l'amour de Dieu. Il a déposé l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est-à-dire la miséricorde. Alléluia ! La miséricorde, la compassion. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit, c'est une nature en fait. Et donc, les personnes à qui Dieu Paul parle ici, en réalité, ce sont des personnes qui sont déjà en carence. Parce que nous avions dit et redit que ceux-là qui viennent à Jésus, qui sont des chrétiens déjà, eux, ils doivent en principe avoir fait leur croissance avant de se marier. Donc, ils n'auront pas une carence à plusieurs niveaux. D'accord ? Parce que l'amour dont il est question ici, c'est un amour. En fait, on parle de manifester une nature, la nature divine. Amen. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et donc, la femme aussi, on lui demande de se soumettre. Mais la soumission ici, on parle de l'humilité. Mais comment manifester l'humilité si moi-même, là, je n'ai pas eu le temps d'être transformé durant mon temps de célibat ? Et donc, maintenant, moi, je suis dans le foyer, je suis un homme. On a dit la dernière fois que, spirituellement, je dois commencer par m'intéresser, d'accord, au spirituel de mon épouse. D'accord ? Donc, la première chose à noter, c'est que l'homme, sa première responsabilité, c'est de prendre soin de son épouse spirituellement. Et nous avons dit qu'il doit s'intéresser à sa vie d'abord même, parce qu'il y a des femmes qui transportent, ou du moins ce qui reste sous, pas seulement des femmes, des enfants de Dieu, qui restent malgré la nouvelle naissance sous l'emprise, ou bien je ne dirais pas sous l'emprise, sous l'influence de certaines entités spirituelles héritées de la famille. Je dis seulement l'influence, je n'ai pas dit plus, elles sont possédées. Je dis, ces personnes sont sous l'influence de ces entités spirituelles. Donc, quand vous êtes un homme, parfois aussi le comportement de la femme provient de là. Et donc, vous commencez à prier. Donc, la première chose à relever ici, c'est que je dois prier pour le relèvement de mon épouse. Amen ! La première responsabilité ici, c'est la prière. Donc, je veux qu'il y ait un changement du point de vue spirituel au niveau de mon épouse. Donc, je prie afin que, si les problèmes que nous vivons proviennent du fait qu'elle n'a pas un bon spirituel. Donc, cette prière, je vais l'inviter également. Je prie seule, mais on va instaurer des temps de méditation de la parole, des temps de prière ensemble. De manière à ce que cela soit efficace. Mais pour que cela soit efficace, nous devons le faire de façon très sincère. Comment ? Chacun doit dire ce qui est dans son cœur avant de prier. Avant de prier, on doit parler. On ne doit pas garder quelque chose contre l'autre. Sinon, la prière que vous faites, ce n'est pas possible. Cela n'atteindra nulle part. Donc, vous devez parler sincèrement avant de prier. Alléluia. Donc, tout cela, c'est avec respect. C'est avec amour. Quand on parle d'amour, on parle de, je ne vais pas dire que je le mets, mais parler avec respect. Amen. Et donc, je respecte quoi ici ? Le premier principe ici, c'est le principe de la prière. Donc, je prie. D'accord ? Et si vous ne... Je dis d'abord, on relève les avantages. Et donc, je prends soin de ma femme par la prière. J'instaure dans mon foyer des temps de prière, des temps de paroles entre ma femme et même mes enfants. Amen. Je dois crier parce que quand il y a eu un problème, quand les gens sont dans le... C'est-à-dire que quand l'origine, c'est le non-respect, c'est un désordre qui est là. Chacun fait les choses à sa manière. Chacun marche à sa manière. Chacun voit les choses à sa manière. Et donc, c'est une vie désordonnée. Mais comme on veut restaurer les choses, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord rétablir un certain ordre. Donc, on va maintenant planifier des vies de prière ensemble. Une vie de prière ensemble. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je prends soin de mon épouse. Je vois qu'elle évolue. Quand je prie, elle évolue. Quand je prie, elle évolue. Certains caractères vont commencer à partir. Parce que si ça provenait du spirituel satanique, Certaines choses vont commencer à disparaître. Amen. Mais aussi, je parle aussi à Dieu de moi-même. Parce que je ne vais pas parler de mon épouse seulement. Je dois aussi parler de moi-même. Seigneur, fais de moi cet époux selon toi. Seigneur, que je puisse manifester cet époux que tu veux. Je ne dois pas dire que je suis capable. Non. Je dois appeler Dieu à l'aide. De manière à ce que cela, d'accord, me soit possible. Parce que si j'étais dans l'état de... Je n'étais pas encore bien mûre. Donc, j'aurais du mal à manifester cet amour. Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit. De sa puissance. Pour pouvoir continuer. Alors, j'ai dit aussi... On a aussi parlé, et on parle toujours, De manifester le don. Aider sa femme. Parce que le don fait toujours partie du divin. On parle toujours du divin. Et donc, je vois qu'elle a un don. Donc, je vais l'aider à manifester ce don-là. Je vais l'aider à sortir le potentiel. Je serai l'instrument du Saint-Esprit Pour pouvoir sortir le potentiel divin. Donc, je vais contribuer matériellement. A ce que cela soit réalisable. Amen. Je vais contribuer aussi par des conseils. Je vais, écoutez, vous l'aider. Donc, par des conseils, je parle du don. Je parle du potentiel. Parce que si votre potentiel, Si la destinée prophétique pour laquelle vous êtes ensemble, Si elle était désordonnée aussi, C'est que vraiment, c'était un foyer désordonné de chez désordonné. Et donc, nous sommes en train de vouloir restaurer ici. Et donc, ici, je regarde et je contribue Au déploiement du potentiel divin de mon épouse. Je l'aide, je contribue par des prières. Je vais d'abord parler de la prière. Je contribue matériellement ou financièrement. D'accord ? Si elle doit peut-être prendre des cours Ou suivre, d'accord ? Des enseignements Comme les autres qui veulent s'instruire dans la parole, Dans la connaissance. Donc, à des séminaires, à des conférences, Je l'encourage à aller. Je suis derrière elle. Je l'inscris même si j'ai l'argent. Je lui donne de pouvoir s'épanouir. D'accord ? Dans ce don-là que Dieu lui a donné. Amen ! Si on peut dire ça comme ça. Et donc, je contribue à son bien-être spirituel. Je suis en réalité, hein, Quand je le fais en tant qu'époux, Je suis en train de contribuer à mon propre bonheur dans le foyer. Parce que si ma femme est épanouie spirituellement, C'est moi-même. C'est moi qui serai honorée. Et donc, les séminaires, les enseignements, J'achète certains livres. Elle a déjà la Bible, je le sais. J'achète certains livres qui peuvent l'aider. Je vois qu'elle a un problème. Elle ne sait pas comment, je ne sais pas, une épouse chrétienne. Donc, je sais qu'il y a une maman qui donne des séminaires, des conférences, Comment se tenir dans son foyer. Alors, je viens l'encourager. Je dis, ah, il y a des femmes qui doivent se réunir à tel ou tel endroit. Peut-être qu'il faut aller assister. Alléluia. Je suis en train de contribuer à son déploiement spirituel. Et donc, je l'aide à voler. Est-ce que vous me comprenez? Quand je suis en train de prendre soin de mon épouse comme ça, Qu'est-ce qui se passe? Dieu travaille dans mon foyer. Alléluia. Donc, croyez-moi, cher homme, Quand vous le faites, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Lui, il s'occupe du reste. Amen. Il s'occupe du reste. Amen. Spirituellement, c'est ça. Matériellement, c'est ce que je peux faire. Je l'aide par des conseils. Par le fait qu'elles doivent être inscrites là où il faut Pour qu'elles acquièrent de la connaissance. Amen. Pour que son don soit vu. Alléluia. Ça, là, c'est aussi bien du côté des ministres de Dieu Que du côté des fidèles. Amen. Je l'aide à sortir le potentiel. Je travaille à son bien-être, À son développement. Amen. Spirituel et sur le plan intellectuel, spirituel. Voilà. Même si ça ne se dit pas, moi, je le dis. Et donc, c'est cela. Quand je commence à m'intéresser au divin, Le reste là. Hey, Dieu commence à ouvrir les portes sur le plan physique. Dieu commence à ouvrir les portes sur le plan physique. Je vais voir à mon niveau comment les portes qui m'étaient fermées, Par exemple, au travail. Par exemple, je ne sais pas. Même du point de vue, moi-même, dans mon don ou bien dans mon potentiel, Je vais voir comment les choses commencent aussi à se dénouer. Amen. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à vouloir aimer comme Christ a aimé l'Église. Et j'ai dit que pour me parfaire dans cette responsabilité que d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, C'est que je dois avoir le Saint-Esprit comme appui. Je vois comment l'Esprit de Dieu se comporte avec moi. La dernière fois, mon mari parlait de la patience. Et donc, je dois être patient. Et je dois être patient. L'amour ne... On dit quoi ? Vous connaissez. Vous connaissez. Donc, l'amour ne se fâche pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cache rien. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vois, j'ai mes yeux fixés sur le Saint-Esprit. Je vois comment il se comporte avec moi. Il est patient quand je suis en colère. Lui aussi, il ne se met pas en colère. Il me conseille. Il attend que ma colère baisse. Et il vient. Il lui démontre son amour. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Malgré que je fais des si malgrés, malgré que je me comporte mal, le Saint-Esprit, lui, il fait quoi ? Le Saint-Esprit, lui, il vient. Il me donne la sagesse. Amen. Il me donne la... Il me montre la sagesse. Alléluia. C'est comme ça aussi que je manifeste vis-à-vis de mon épouse. Donc, le Saint-Esprit ici, le Seigneur Jésus, comment il se comporte avec moi ? C'est comme ça. C'est mon appui comme ça. Si je veux aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, il faudrait que moi-même, au préalable, j'ai compris le fonctionnement de Christ avec moi. Alléluia. Donc, c'est ce modèle-là sur lequel je vais m'appuyer maintenant pour aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. La dernière fois, papa parlait du sacrifice. Ça, c'est d'abord le sacrifice. On a parlé de ça. Quand vous priez la nuit, vous pleurez pour votre épouse. Vous êtes en train de vous sacrifier. Quand vous payez des choses chères, vous payez des formations chères pour votre épouse, pour ça, sans connaissance, c'est le sacrifice. Et moi, maintenant, je descends dans le physique. J'ai quitté le spirituel. Je descends dans le physique. Ah! Moi, je suis un époux. Je sais que ma femme, les femmes de manière générale, elles sont sensuelles. Alléluia. Elles sont sensuelles. C'est comme ça qu'elle a été conçue. La femme a été conçue pour écouter les bonnes paroles. Frère, si tu es avare au niveau des bonnes paroles, tu auras des problèmes. Si tu es celui qui ne sait pas dire je t'aime, je t'assure, tu aurais un problème. Parce qu'il y a des gens, tu peux lui amener tout le salaire que tu veux. Si tu ne lui dis pas que ma chérie, je t'aime, tu es bien belle. Tu es, comme quelqu'un dit, Miss Universelle éternelle. Si tu ne lui dis pas ça, frère, elle ne sera pas contente. Parce que la femme a été préparée pour entendre ce genre de choses. Elle a besoin de ça. J'ai assisté à une dispute d'un couple devant moi. des personnes que je respecte. On a commencé une discussion. On commence une discussion sur justement les bons mots qu'on doit dire. On est descendu, on quitte maintenant le spirituel, on est venu dans la chair. Tu comprends? Donc, le jour où on a discuté, la femme dit, le monsieur dit que non, les femmes là qui veulent qu'on les dise je t'aime, elles parlent d'embrasser, elles ne savent même pas que ça t'a fait d'embrasser là. Ça part des pays occidentaux. Il a commencé à démystifier. Il a commencé à dire que non, on n'est pas obligé de t'embrasser. On n'est pas obligé de dire je t'aime. Toi qui veux même qu'on te dise je t'aime là. Est-ce que toi même tu as déjà montré le je t'aime là. Donc, moi je ne suis pas dans ces choses. Je suis en train de vous parler des chrétiens. Moi je ne suis pas dans ça. Je sais que je dois m'occuper de toi. J'achète la nourriture, j'achète les habits. On était en pleine discussion. L'épouse dit comment ça ? Moi je veux que tu me dises tu m'aimes. Est-ce que vous comprenez ? Moi je veux que tu me dises tu m'aimes. J'ai besoin d'entendre les paroles. S'il y a des gens qui ne veulent pas entendre les paroles, c'est ça que moi je veux. C'est ça que moi je veux. Tu peux me donner tout. J'ai assisté à ça et j'étais là en train d'identifier. Parce que avant cela, avant cette discussion, on parlait du mauvais choix de congé. je voyais comment la femme réagissait. Maintenant elle disait mais quand on a constaté que c'est un mauvais choix de conjoint, comment on peut faire ? Donc quand le problème est venu maintenant, j'ai compris qu'ils avaient un problème de fond. Parce que en fait ça se manifestait au cours de la discussion, la femme disait qu'elle a besoin d'être embrassée. Le monsieur lui dit qu'il s'en fout des embrassades. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc c'est un problème dans ce foyer. Parce que le mari lui néglige la vie, vous voyez non, la vie amoureuse. Je vais utiliser le mot. Ne dites pas, il ne faut pas dire que ça ne se fait pas en Christ. Ce n'est pas vrai. Voilà, je dis on est descendu dans le physique. Voilà, on a fini le spirituel. Si vous utilisez tout le temps le spirituel en tant que pour vous vous aurez des problèmes. Parce qu'on est encore sur la terre, on n'est pas encore parti chez le Seigneur Jésus, chez le Père. On est encore terrestre. Donc elle a besoin que tu lui montres que tu l'aimes. Elle a besoin que tu sois un amoureux. Chez les païens, on dit je veux que tu sois mon amant. Je ne veux pas un mari seulement, je veux aussi un amant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui te cajole. Elle a besoin aussi que tu la cajoles. Frère, si tu as constaté que ta femme en a besoin, il faut aller demander à Dieu, d'accord, de te donner la force de dire je t'aime, je veux t'embrasser, de prendre ta femme dans tes bras et de lui dire qu'elle est très importante pour toi. Là-bas là, ce n'est pas le spirituel. Il faut simplement la satisfaire là-bas parce que la femme est conçue comme cela. Donc elle a été prépare. C'est comme ça, c'est son naturel. Elle aime qu'on le lui fasse. La femme qui n'apprécie pas ce genre de choses, elle est spéciale. Elle est spéciale dans son genre. Mais la femme de manière générale, toute femme a besoin de l'attention. Alléluia. Toute femme a besoin que tu lui manifestes de l'attention, de l'amour, que tu lui dises que tu l'aimes. Quelle est la personne la plus importante ? Ça la rassure, ça la galvanise. Et vous voyez, quand l'homme prend soin de son épouse, en fait, c'est sa base arrière. Cette femme-là, c'est votre base arrière. Si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas la satisfaire, j'ai l'habitude de dire que la femme est comme un pilier. ou bien un chef-d'oeuvre qu'on est allé placer dans un endroit. Et donc, dans cet endroit-là, si on ne prend pas soin de l'endroit, si on ne soigne pas l'espace dans lequel ce pilier est, au fil du temps, il va commencer à être, d'accord, démongé. Il y aura des termites, il y aura des choses qui vont commencer à affecter ce pilier. Eh bien, la femme, c'est comme ça. Elle est placée dans votre maison, dans votre vie, comme un pilier pour vous pousser. Amen. Pour vous booster. D'accord ? Et donc, si vous ne prenez pas soin d'elle, son rôle d'être votre arrière-plan va connaître des problèmes. Son rôle d'être votre arrière-plan, là, la personne qui vous bat derrière pour que les flèches n'entrent pas et vous ne l'aurez plus. Vous ne l'aurez plus. L'arrière-plan sera en difficulté. Ça veut dire que quand vous serez en train d'avancer, vous connaîtrez l'échec derrière. Parce que quoi ? Vous ne vous êtes pas occupé de votre arrière-plan. Amen. Identifiez ses besoins. Ne dites pas qu'elle est trop capricieuse. Ne dites pas ça. Elle aime ça. Il faut le lui donner. Si vous voyez qu'elle exagère, il faut lui donner des conseils. Vous devez la conseiller et prier toujours de manière à ce que ses désirs soient objectifs. Alléluia. Et donc, c'est cela. Je dois aussi prendre soin de ça. Ça veut dire quoi ? Je dois avoir des paroles douces. Amen. Comme qui ? Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible. Il y a quelqu'un comme ça. Vous et moi, nous le connaissons. C'est qui ? Salomon. Il a parlé dans Cantique des Cantiques. Allez voir là-bas. Ça veut dire que les femmes en ont besoin. Voilà. Ne dis pas qu'elle est trop charnelle. Non, non, non. Elle a besoin de ça. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc, tu ne vas pas la rendre esclave. Tu n'as pas besoin. Les hommes qui abusent de leur autorité. Et donc, je vais toucher encore un autre point là. J'arrive tout à l'heure. Et donc, vous devez l'aimer comme ça. Vous devez la cajoler comme ça. La troisième chose que vous devez faire, c'est aussi sexuellement. C'est une personne, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont l'incontinence. Mais ça aussi, ça se règle. C'est par la parole qu'on règle l'incontinence. C'est en faisant un avec la parole de Dieu que les impuretés de vous deux vont sortir. C'est pourquoi on a parlé au départ de quoi ? De la méditation. Parce qu'au travers des méditations, tout ce qui est impureté va sortir des deux, des époux. Et donc, ici, sexuellement, prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle. Il y a une femme qui a commis l'adultère parce que son mari fait un mois. Il est dehors. Il va dehors. Il rentre tard. Il ne sait pas prendre soin d'elle. Il ne la cajole pas. Regardez ce qui s'est passé. Elle est partie trompée. Vous voyez ? Lorsqu'un homme n'assume pas ses responsabilités spirituelles, matérielles, financières et je dirais physiques, il y a un problème dans sa maison. Ça peut amener la nocivité. C'est à quel niveau ici ? C'est au niveau où l'homme va envoyer sa femme dehors sans le savoir. À cause de ses incapacités, ses irresponsabilités, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va indirectement conduire sa femme à l'adultère. Et quand elle va commettre l'adultère, c'est lui qui va se dire trahi. Alors que, écoutez, quand Dieu dit, quand le Seigneur Jésus a dit qu'on peut quitter une personne à cause de l'infidélité, vous pensez que ça concernait seulement le physique, c'est-à-dire qu'on t'a trompé. C'est pas ça. Un homme qui ne s'occupe pas de sa maison, Paul a dit qu'il est pire qu'un meurtrier. Il est pire qu'un meurtrier. Voilà. Peut-être qu'il ne va pas dire directement que la femme va partir. Ça veut dire quoi ? C'est tellement important qu'un homme assume ses responsabilités à tous les niveaux. Pour ça, il a besoin d'avoir pour exemple de relation impeccable celle qu'il a avec Jésus-Christ. Il va s'appuyer sur ça pour pouvoir lui aussi aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, Christ est son modèle. La relation avec Christ entre lui et Christ, c'est ça pas. Non. Ici, je parle d'un homme vraiment qui aime Dieu. Amen. Donc, c'est comme ça, sexuellement, l'homme doit satisfaire la femme. Alléluia. Ne dites pas que ça, elle est trop cupide, elle aime trop l'argent. Non. Ne dis pas ça. Tu dois l'amener au restaurant. Ne dis pas parce qu'elle a grandi dans les... Non, frère. Il faut amener ta femme au restaurant. Est-ce que tu comprends? Il faut changer de cadre. Changer de cadre. Changer d'endroit. Parfois, elle en a besoin. Aller à l'hôtel. Prenez un appartement meublé. Faites un peu un week-end là-bas. Soyez à deux. Confiez les enfants à une personne responsable ou à vos familles respectives et trouvez-vous un temps parce qu'elle a besoin que tu sois un avec elle. Par... Non. Souvent. Souvent. Pas par moment mais souvent. Alléluia. Nous sommes en train de descendre sur le physique. Amen. Elle a besoin que vous soyez présents dans son monde quotidiennement. Elle a besoin que vous soyez là. Que vous alliez au restaurant. Que vous changez d'endroit. un peu quitter un peu le lit conjugal pour aller un peu se recueillir ailleurs. D'accord ? Tout le monde a besoin de se guéyer d'une récréation comme des enfants. Vous en avez besoin. Beaucoup plus la femme parce que c'est comme ça. C'est toi qui prends soin d'elle comme ça ou c'est ta responsabilité. Ne dis pas que non. Vous êtes parti importer les choses de l'Occident. Oui. Moi je suis un Africain. Je ne suis pas. Ce n'est pas comme ça que mes parents tu vois. Tu es en train d'amener la coutume dans ton foyer. Alors que non. Regardez. Comment le Saint-Esprit nous parle. Regardez quand mais oh Dieu est bon. Parce que même quand nous sommes désobéissants avec Dieu. Lui nous manifeste l'amour. Amen. Dieu nous manifeste l'amour. Alléluia. C'est comme ça. Donc prenez soin de votre épouse. J'espère qu'on aura le temps de parler de toute la famille même des enfants. La négligence de son époux ou de son épouse. Un mal qui peut pousser une personne à aller dehors et jusqu'à aller au divorce. J'ai connu un couple comme ça où la femme a commencé à demander le divorce à cause du fait que le mari ne s'occupait pas de ces trois aspects que nous venons de citer. Amen. Et donc on va parler je vais parler un peu des femmes ici aussi. Ça c'est la responsabilité de l'homme. Je résume qu'est-ce qu'il fait spirituellement. Il va se sacrifier par la prière. Il va se sacrifier en aidant sa femme à développer son potentiel. Il va se sacrifier aussi d'accord par en étant patient en ne soupçonnant pas le mal. C'est-à-dire qu'il va prendre le passage de 1 Corinthien 13 et il va demander la puissance de l'esprit pour pouvoir vivre cela. Mais ça va prendre un temps. Ça veut dire que c'est un homme lui-même qui est connecté à la parole. C'est un homme qui est connecté avec l'actualité du royaume. Donc votre vie elle-même doit être rangée. Amen. Donc c'est cela. Donc vous devez prendre soin d'elle sur le plan spirituel son développement d'accord du potentiel et aussi sexuellement mais aussi la prendre dans la douceur. Amen. Par la douceur des mots. Elle a besoin de ça. Ne dites pas qu'elle est comme ça. Non. La femme dans son essence c'est comme ça. Elle a besoin que l'homme la touche comme ça par des paroles. Amen. Ce n'est pas seulement au lit mais c'est d'abord par les paroles les bonnes paroles les paroles honorifiques. Amen. Donc spirituel déploiement de la femme mais aussi sexuellement mais aussi sur le plan je ne sais pas sensuel parole d'accord la scientifiée dit de bonnes choses sur elle. Maintenant je vais revenir je vais dire encore aux hommes ceci. Cher homme quand on dit que la femme doit se soumettre à l'homme comme Christ est soumis à Dieu. Frère la femme n'est pas ton poutchimbole la femme n'est pas l'endroit ou l'espace dans lequel tu dois assouvir tes désirs charnels. Chrétien la femme n'est pas je ne sais pas ce sur coin d'accord tu te soulages la femme n'est pas un endroit où tu viens te soulager soulager par des mauvaises paroles soulager sexuellement soulager c'est à dire en tout point de vue tu viens pour te soulager c'est pas ça que Dieu a dit la soumission dont il est question ici c'est du respect qu'elle doit vous accorder c'est du respect ça n'a rien à voir avec le fait que vous deviez assouvir les désirs impus les rapports sexuels impus ce n'est pas cela dont il est question d'accord la bestialité dans les rapports sexuels ce n'est pas de cela assujetti ta femme qu'elle n'a rien à dire elle n'a pas de contribution ni sur le plan projet ça dit que c'est toi qui domine c'est toi qui dis tout j'ai vu des choses comme ça des femmes elles-mêmes aussi qui sont dans ce raisonnement là où tu dois te soumettre comme Saphira était assujettie à Ananias si Saphira était une femme qui était connectée à Dieu elle allait épargner la mort à tous les deux donc l'aide que Dieu te donne cette aide là ce n'est pas pour assouvir tes désirs ce n'est pas pour la prendre de force sexuellement ce n'est pas pour tes malaises de l'âme là c'est dedans que tu viens mettre c'est sur elle que tu mets sur ça ce n'est pas que tu viens t'as dit que l'assujetti non ce n'est pas ça la soumission la soumission c'est le respect elle doit te respecter ça n'a rien à voir avec le sexe ça n'a rien à voir avec tout ce que tu penses que physiquement elle doit répondre non ce n'est pas vrai là ce qu'il parle c'est Dieu lui-même qui va lui donner de faire la révolte dans ta maison c'est Dieu lui-même il faut que les chrétiens comprennent que la soumission dont il est question c'est du respect c'est de l'honneur qu'elle doit t'accorder ça n'a rien à voir avec le fait que c'est toi qui dis tout qui dicte tout qui conduit tout qui est le maître tu n'es pas le maître de ta femme tu es le chef selon le Christ comment Christ est soumis à Dieu dans le respect et dans l'amour c'est ça comment dans le respect et dans l'amour la justice d'accord il n'y a que la justice entre Dieu dans la trinité il n'y a que la justice justice dans votre épouse vous êtes soumise parce que elle est dans la justice elle est soumise à vous dans la justice de Dieu c'est selon la droiture de Dieu c'est selon les lois de Dieu elle n'est pas soumise à vous pour assouvir les mauvais désirs non je tenais à le dire sincèrement Amen donc mon frère quand on parle de soumission on parle simplement de respect c'est ce que Paul a surligné dans l'Ephésiens 5 verset 33 il dit donc que l'homme aime sa femme comme lui-même mais que la femme respecte son mari quand on dit de ne pas se refuser toi maintenant c'est chaque jour si tu ne sais même pas que tu as un problème sexuel tu as des problèmes sexuels tu as besoin d'être purifié d'accord que les désirs de la chair te démangent et donc tu as besoin que le Saint-Esprit à travers la parole travaille sur toi pour enlever les impuretés et donc voilà être soumise ça veut dire maintenant chaque jour tu dois aller avec ton épouse avec Dieu c'est pas ça c'est pas ce que Paul voulait dire en disant de ne pas se refuser c'est qu'il voulait simplement dire que même ça doit être fait dans l'ordre Amen ça doit être fait dans l'ordre à supposer que l'homme et la femme ou bien tu prends ton partenaire ou ton mari tous les jours tous les jours de la vie ça veut dire 365 jours sur 365 jours même scientifiquement est-ce que c'est logique ? Non vous pensez que donc Dieu lui va parler quelque chose comme ça chaque jour tu dois aller avec ton mari chaque jour parce que je ne sais même pas des erreurs dans les têtes de plusieurs hommes mais je ne sais même pas quelle est cette façon de penser imaginez que chaque jour tu vas avec ton épouse c'est que quand elle n'accepte pas tu dis qu'elle est insoumise c'est ça que tu amènes devant les gens mais elle ne peut pas elle ne peut pas contester parce qu'elle ne va pas dire que c'est sexuellement c'est ce que tu es en train de dire c'est cela le problème provient de là non c'est pas ça la soumission non ça n'a rien à voir avec la soumission ou la rébellion là maintenant peut-être qu'elle est en train de se sauver parce que chaque jour aller avec une personne même les prostituées à un moment donné on les soigne donc c'est pas de cela dont il est question donc même dans ça quand Paul a dit de ne pas se refuser c'est dans la sagesse il faut qu'il y ait un équilibre un équilibre la sagesse dans même ces rapports là entre vous Amen Je ne suis pas venu gâter je suis venu pour rétablir Amen on rétablit l'ordre donc le fait de ne pas respecter les principes dont il est question ici aimer sa femme comme Christ a aimé l'église sanctifier son épouse en prendre soin à tous les niveaux qu'est-ce que ça fait dans votre famille il y aura un désordre total dans votre famille tout le monde va se créer un monde à lui dans votre famille c'est la chair qui dirige dans votre famille c'est le diable qui est le maître et donc un foyer qui n'est pas soumis à la parole de Dieu qu'est-ce qui arrive surtout quand le mari n'est pas lui-même soumis lorsqu'il ne respecte pas la parole de Dieu d'accord qu'est-ce qui se passe et c'est le désordre total donc le résultat c'est l'infertilité c'est l'incompréhension permanente c'est le désordre dans la maison ce sont les influences des démons ce sont comment on appelle ça la sécheresse spirituelle parce que vos problèmes lorsque ça commence si vous ne les traitez pas vite si l'homme ne se ressaisit pas vite et si la femme ne respecte pas qu'est-ce qui va se passer vous tomberez à la fin dans la sécheresse la sécheresse spirituelle quand on tombe dans la sécheresse spirituelle qu'est-ce qui se passe le diable non seulement il vient il vous envoie tous les vents possibles quand il y a la sécheresse spirituelle même les dons qu'on doit le service qu'on doit rendre à Dieu le culte qu'on doit rendre à Dieu a un problème d'accord donc c'est tout un désordre qui est établi son foyer là qui n'est pas soumis à la parole il ne peut pas manifester les cinq verbes dont Genèse 1 verset 28 parle les quels verbes la domination il a dit ça la surabondance la multiplication la quoi la fécondité c'est-à-dire la fertilité dans toutes les entreprises de ce couple là c'est-à-dire la domination ce n'est même pas possible d'accord le pouvoir ce sont des gens qui doivent pouvoir administrer gouverner le patrimoine de Dieu les richesses spirituelles les richesses matérielles tout ce qui est de Dieu tout ce qui est de Dieu vous ne pourrez pas le gérer Dieu ne vous les confiera pas parce qu'il est dans sa parole et quand vous laissez sa parole de côté c'est lui que vous laissez de côté donc il ne peut pas vous rendre prospère vous ne pouvez pas manifester la prospérité dans tous les domaines de votre vie de couple donc vous allez sécher à un moment donné le diable va s'installer dans votre couple et à la fin le divorce peut être prononcé le divorce va être la porte pourquoi parce que c'est le diable vous avez laissé le diable entrer dans votre foyer et progressivement il a créé des fissures mille fissures que vous ne pourrez plus gérer à un moment donné si vous ne vous répentez pas je vais laisser également mon mari dire son mot que Dieu vous bénisse on va parler de la femme prochainement parce qu'il faut parler également de la femme Amen 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 Alléluia Amen 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 Gloire à Dieu pour sa parole nous bénissons aussi la servante de Dieu vraiment maman pour ce conseil très précieux j'espère que les hommes ne sont pas frustrés ne se sont pas sentis attaqués Non, 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 non je ne vous attaque pas c'est pour réveiller les consciences Voilà donc c'est pour nous aider parce que bon vous savez pourquoi l'église souffre parce que nous avons mal compris la parole de Dieu ou nous avons amené nos traditions vous voyez dans l'église c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à vivre pleinement la parole et ça nous fait tous souffrir et ça nous empêche de rentrer dans le bonheur dans les desseins de Dieu donc qu'est-ce que je voulais dire je voudrais m'adresser à un homme pour dire que une fois encore quand la Bible parle de chef quand la Bible parle de chef lorsque par exemple en entreprise on nomme un chef d'équipe ou bien un directeur d'entreprise et ne travaille pas seul il est accompagné des collaborateurs et très souvent le directeur n'est pas le plus diplômé ou bien le plus habileté il n'est pas le plus intelligent mais c'est le travail d'équipe qui est important chacun apporte sa part chacun apporte son potentiel pour que le travail ou bien l'objectif soit atteint donc c'est la même chose dans le foyer le chef c'est le responsable il faut un responsable vous voyez dans un bateau il n'y a pas deux capitaines donc il faut un capitaine il faut dans le souci de l'hierarchie donc il faut un responsable mais ça ne veut pas dire que l'homme est le plus habileté que l'homme détient toute la connaissance ou bien toute la sagesse non dans certains foyers même la femme est plus habileté quand je veux dire plus habileté peut-être elle est plus diplômée que l'homme vous voyez en ce moment là qu'est-ce qu'on va dire est-ce que l'homme est sous-hommes non il est le chef donc la femme c'est une aide que Dieu lui donne dans tous ces termes possibles donc lorsque la femme n'est pas d'accord sur une décision il ne faut pas que l'homme pense que c'est une forme d'insoumission non sinon ça va faire comme le cas que maman vient de donner là le cas d'Ananias et Safira c'est-à-dire que quand la femme va se taire les deux les deux vont aller en perdition quand Safira se tue ça ne l'a pas épargné aussi c'est ce que souvent nous les hommes nous oublions nous pensons que quand je fais l'erreur c'est moi sœur non c'est toute la famille qui est en danger lorsque l'homme ne prend pas une bonne décision et que la femme ne lui fait pas comprendre cela c'est toute la famille qui va en perdition qui est en danger donc elle se doit de réagir quand elle n'est pas d'accord sur un point en tout cas elle doit l'exprimer pas avec rébellion mais avec respect mais l'homme doit comprendre qu'il y a un problème à ce niveau et un homme sage doit s'arrêter et prendre en compte ce que sa femme lui dit vous savez en adoration une femme qui est véritablement restaurée et mature est plus proche de Dieu que l'homme parce qu'elle adore avec le cœur la femme par essence fait les choses avec le cœur donc très souvent on l'appelle l'allié de Dieu parce qu'elle saisit très vite les choses spirituelles elle saisit très vite la pensée de Dieu vous voyez dans la nouvelle alliance Dieu a fait un signe un clin d'œil à l'homme quoi qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu voulait parler de la venue de Christ sur la terre il ne s'est pas adressé directement à l'homme il s'est adressé à la femme et l'homme n'a pas saisi très vite il a fallu que Dieu vienne lui parler encore avant qu'il ne saisisse c'est pour montrer que ce n'est pas que l'homme est mauvais mais l'homme est plus objectif l'homme est plus raisonnable alors que la femme elle fait les choses avec le cœur donc dans un couple la femme peut saisir très vite un danger la femme peut saisir très vite la pensée de Dieu donc il faut que l'homme l'écoute pour échapper à beaucoup de choses donc ne dites pas que je suis le chef et tu n'as aucun mot à dire ici non donc faisons attention à cela donc lorsque une femme commence à se plaindre elle dit qu'elle ne se sent pas bien elle reproche quelque chose à son mari il faut prendre le temps de considérer ce qu'elle dit surtout si je vais parler aux hommes de Dieu parce que bon nous sommes tous trop spirituels et nous négligeons certaines choses comme maman vient de le dire sachons que la femme est la première âme que Dieu nous donne Amen Amen si nous prenons tout notre temps et nous le consacrons aux fidèles et nous négligeons notre femme c'est un danger Dieu va nous demander compte donc c'est la première âme lorsqu'elle se plaint là il vaut mieux laisser l'église d'abord et prendre soin d'elle sinon à cause d'elle là l'église sera bloquée donc il faut faire très attention Dieu est achevant sur ces choses là Dieu dit si quelqu'un méprise un de ces petits dont l'ange voit ma face devant Dieu c'est qu'il m'a méprisé aussi donc nous devons faire très attention à cela c'est très important parce que ça bloque ça bloque c'est un ministère ça bloque l'avancement il y avait un homme de Dieu un père qui bon la femme souffrait beaucoup dans le ministère jusqu'à jusqu'à un jour elle a dit en tout cas tant que je serai ici on va voir ah pardon ça c'est des paroles il faut faire attention surtout quand elle est dans la justice de Dieu c'est des paroles qui peuvent faire mal cet homme de Dieu la va peiner beaucoup pourtant il a plein de potentiel vous voyez Pierre a dit que si nous n'honorons pas la femme là nos prières même peuvent être bloquées vous voyez donc la liée de Dieu donc quand la femme n'est pas honorée ah c'est pas bon il faut revoir donc voilà ce que je voulais ajouter ajouter et aussi je voulais lire un passage je voulais lire un passage dans 1 Corinthien 7 souvent très souvent bon nous les hommes nous utilisons ce verset là pour essayer de bon je sais pas essayer moi je vais dire abuser un peu de l'autorité donc 1 Corinthien 7 à partir du verset verset 3 dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais la femme vous voyez c'est vice versa mais très souvent bon les hommes utilisent ce verset là pour eux-mêmes ils prennent seulement le premier côté là c'est à dire la femme n'a pas autorité sur son propre corps et puis ça s'arrête là non il y a aussi l'autre côté mais le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais qu'est-ce que ça veut dire le passage en question d'abord quand vous considérez vous allez voir que Paul est en train de résoudre un conflit et quand il s'agit de conflit c'est que des gens sont immatures donc des bébés spirituels qui n'ont pas la sagesse mais la justice de Dieu donc Paul ici est en train de donner un conseil dans une situation bien spécifique à des bébés spirituels il essaie de leur communiquer la sagesse pour qu'il n'y ait pas de problème mais nous nous avons pris ça pour assujettir nos femmes pour aller jusqu'à un rythme qu'il ne faut pas ce n'est pas bien c'est à dire un homme imagine essayant de nous mettre un peu à la place de la femme elle s'est levée le matin nous avons prié ensemble nous avons médité ensemble elle doit aller au marché elle doit prendre soin des enfants elle doit travailler préparé pour nous toute la journée elle doit laver même les habits est-ce qu'elle ne se fatigue pas elle le soit maintenant bon l'homme veut encore être satisfait elle est fatiguée mais elle se fatigue vous voyez non elle se fatigue comme nous aussi nous nous fatiguons donc si toute la journée vous avez travaillé et que le soir vous êtes venu très abattu et puis la femme demande est-ce que vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué donc c'est la même chose si vous pouvez être fatigué ça veut dire qu'elle aussi elle peut être fatiguée donc il faut essayer de la comprendre et donc avec des personnes matures maintenant on peut savoir comment régler ce problème là le Saint-Esprit va nous donner la sagesse qu'il faut adopter pour essayer donc de vivre dans l'harmonie donc que le Seigneur vous bénisse que sa grâce soit avec nous que sa sagesse nous soit communiquée afin vraiment que nous puissions vivre l'harmonie et vivre dans la paix au nom de Jésus Amen 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 Moi j'aime quand mon mari vient intervenir parce que les hommes peuvent dire qu'elle est cette femme là peut-être elle est nocive aussi pour son mari donc ça me galvanise lorsqu'il vient parler et donc ne pensez pas qu'on vous a attaqué je ne vous ai pas attaqué c'est que nous avons été confrontés à des dysfonctionnements terribles et nous avons vu comment plusieurs femmes sont comme dans des prisons elles vivent leur foyer comme étant prisonnières elles ne peuvent pas manifester le potentiel divin certaines même sont éteintes à cause de l'affaire de soumission là ça a tellement pris une mauvaise tournure dans l'église ça paraît comme si Dieu n'est pas pour la femme comme si Dieu a encore en Christ maintenu la femme dans un état je ne sais même pas et donc nous avons été confrontés à tellement de choses d'accord nous avons vu des femmes malheureuses et cela les hommes ne savent pas que le malheur de leur existence c'est parce que l'épouse est mal elle est mal parce que elle est écrasée par son mari elle ne peut pas s'exprimer parce qu'il lui braque tout le temps l'affaire de soumission il a pris ça il a mis entre elle et lui et Dieu c'est l'affaire de soumission et plusieurs sont mortes en esprit parce que on leur parle de soumission une mauvaise interprétation je dis interprétation erronée parce que Paul a bien précisé dans Ephésiens 5 verset 33 que la femme respecte d'accord c'est du respect dont il est question surtout devant les gens elle doit avoir un caractère respectueux devant les hommes vis-à-vis de son mari c'est ça donc c'est devenu comme et ça tuer le potentiel dans plusieurs femmes j'en ai rencontré elle ne parle même plus il y en a qui ne vivent plus certains osent dire que la femme n'a pas le droit d'exister donc elle existe comme l'homme elle est un avec l'homme c'est l'homme qui existe donc elle accompagne l'homme à exister donc plusieurs erreurs comme ça sont dans l'église et ils empêchent le Saint-Esprit de travailler dans la vie des femmes ils ont fini par tuer par le trop d'autorité le potentiel de Dieu la vie dans la femme elle a été assujettie donc il y a plusieurs des millions de chrétiennes qui sont assujetties à cause de la mauvaise interprétation de l'autorité que Dieu a donné à l'homme de la soumission dont elle doit faire preuve donc c'est cette révolte là aussi qui nous touche qui est dans notre coeur parce qu'il y a beaucoup de destinées qui n'arrivent pas à sortir parce que les gens ont amené les traditions ils ont simplement transposé les traditions de leur famille les traditions de leur groupe culturel je ne sais pas leur société donc ils ont amené ça dans l'église et ont pris la soumission braqué ça comme ça devant la femme et donc plusieurs sont soumises par hypocrisie et plusieurs foyers sont malades parce que la femme est malade la Bible dit la femme sage bâtit sa maison c'est ça non la femme donc ça veut dire que si elle n'est pas sage qu'est-ce qu'elle va faire il y a un revers la maison ne sera pas bâtie donc par son silence elle va tuer elle va détruire votre foyer ça vous ne le savez pas que son silence le fait qu'elle dise qu'elle est soumise là elle ne parle pas elle va tuer votre foyer nous allons parler de la femme la prochaine fois donc que Dieu vous bénisse je ne suis pas contre vous nous venons simplement ramener l'équilibre dans le message de la restauration Amen donc en résumé les hommes ne soyez pas irrités c'est simplement qu'il faut ramener de l'équilibre dans le message de la restauration de la cellule familiale il y a eu trop d'abus les femmes se sont elles sont comme enterrées dans ce type de foyer où l'homme abuse de son autorité où il braque la soumission comme ça à son épouse et ça devient des tombes des sépulcres blanchis et donc accomplissez vos devoirs conjugaux sur le plan spirituel sur le plan relationnel sur le plan physique sur le plan financier et sur le plan sexuel bon mais soyez équilibrés ne dites pas qu'elle est trop elle est trop elle est trop non vous savez je dis toujours on n'impose pas l'autorité à la maison un homme qui commence à imposer l'autorité il a déjà un problème parce que lorsque vous accomplissez vos responsabilités je vous assure c'est à dire que votre autorité va s'imposer elle va s'asseoir vous allez asseoir votre autorité dans votre foyer Amen donc je veux simplement que vous obéissiez aux lois divines aux dispositifs de loi que Dieu a laissé d'accord et qui est une bénédiction pour vous vous serez prospère vous serez dominateur vous serez administrateur vous serez je ne sais pas dans l'abondance vous serez fertile parce que vous aurez accompli votre mission dans votre famille l'autorité est inhérente à la responsabilité qui incombe à l'homme je reprends l'autorité est en relation avec la responsabilité donc l'autorité est inhérente à la responsabilité qui incombe à l'homme dans le foyer vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre tâche au nom de Jésus-Christ que Dieu vous bénisse que sa grâce demeure sur vous Amen C'était l'émission Familles en Eden qui vous a été présentée par l'organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF sans mise à disposition des livres des clés USB contact téléphone et WhatsApp plus 241 62 10 26 06 plus 228 91 33 37 27 Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Familles en Eden Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27 Code bancaire Écobank Code banque TG 055 Code swift Éco CTG TG Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 Au parc transfert d'argent à Western Union Monogramme ou encore RIA au nom de Ali Matissa Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous Et nous disons Hosanna 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 A – Sous-titrage FR 2021